Finition, notation, propriété, plusieurs choses. Typiquement, si j'ai envie de vous dire que la quantité x puissance n est positive, ceci par exemple, si j'ai envie d'en parler, c'est sûrement pour dire que c'est vrai pour n un entier naturel et pour tout x, là malheureusement, qui n'est que positif. Ce qu'on pourrait réécrire ici, qui est pour tout x aussi appartenant, on l'a vu hier, à R+. C'est la même chose. Quand on a plusieurs quantificateurs à définir pour une propriété mathématique, plutôt que de mettre plein de séries de quantificateurs, on essaye en général de les regrouper. Pour ça, on définit quelque chose qui est un peu lourd d'un point de vue non, qui s'appelle le produit cartésien d'ensemble, mais qui ne veut pas dire grand chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire ça, je peux écrire... Excusez-moi, je vais changer de couleur pour vous montrer. Ce que je pourrais écrire, c'est écrire quel que soit. Et là, je vais définir toutes les variables que je veux définir. Par exemple, je veux définir les variables n et x. Mais puisque j'ai défini deux variables, chacune des variables a son propre ensemble dans lequel elle doit évoluer. Donc là, ce que je mettrais, c'est que par exemple, ça évolue dans n, croix. Alors, on dit croix pour dire produit cartésien, mais ce n'est pas une multiplication au sens du produit réel. Croix, R+. Et ceci s'appellerait le produit cartésien des ensembles n et R+. Vous n'avez pas à connaître ce vocabulaire, mais il faut savoir lire ce genre de notation. Est-ce que vous comprenez bien, est-ce que vous comprenez tous quand je dis ça, que ça veut bien dire que n est dans N et que x est dans R+. Alors en fait, cette notation-là, vous l'avez déjà vue au lycée quand vous faisiez des vecteurs. Parce que quand vous faisiez des vecteurs, par exemple des vecteurs lignes, vous écriviez, vous écriviez pour tout x, y, z, par exemple, appartenant à... On faisait des triplés comme ça. Vous mettiez dans quoi ? Vous notiez ça dans... R³. Alors en fait, c'est juste un abus de notation que vos profs font, mais qui est tout à fait justifié et correct. C'est parce qu'en fait, R³, c'est R, croix R, croix R. Et comme c'est trois fois le même ensemble, plutôt que d'écrire trois fois, ce qui est très très lourd, on se permet de noter R³ pour dire que c'est chacun des éléments, et dans R. Mais quand vous me définissez plusieurs éléments, il me faut autant d'ensemble qu'il y a d'éléments. Typiquement, je pourrais vous écrire cette propriété-là. Pour tout x, y, n appartenant à R², croix N, x plus y puissance N est... Alors, puissance 2N, pour ne pas dire quelque chose de faux, est positif. Ceci est une propriété mathématique vraie. Ce n'est pas la propriété qui m'intéresse. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Le premier est dans R, le deuxième Y, il est dans R parce que j'ai mis un carré, le troisième N est dans N. Oui. Exactement, complètement, complètement. Vous avez le droit de faire ça. Oui, Raphaël ? Exactement, c'est parce que ça s'appelle un produit cartésien d'ensemble. Et donc, voilà, c'est exactement pour ça. Dernière chose, c'est aussi pour ça qu'on regroupe les quantificateurs, c'est-à-dire que je peux écrire la même proposition... Oula, ça ne marche pas bien. La même proposition que celle-ci, mais si je l'avais écrite pour tout X, pour tout X, N, Y, la même qu'au-dessus, là, je n'ai pas le choix que de faire, et c'est lourd, R croix N, croix R. Donc, c'est strictement moins bien, vous êtes d'accord d'un point de vue de concision, d'écrire ceci que d'écrire ce qui avait été écrit précédemment. OK, sur juste le principe que je peux enchaîner des quantificateurs dans mes propriétés, et c'est juste le nom, vous n'avez même pas à le connaître, vous avez à savoir lire et à comprendre que quand je vais écrire, par exemple, typiquement, une des propriétés qu'on va voir peut-être aujourd'hui, si on a le temps, celle que vous avez vue au lycée, sûrement, LN de A puissance N, ça, ça va être quel que soit A et N, vous devez connaître la formule qui fait que ça, ça fait du N fois LN de A, mais ça, c'est pour tout A et N appartenant à quoi ? Océane ? R plus étoile pour A, je suis tout à fait d'accord. Alors, pourquoi j'ai mis des parenthèses ? Alors, je voulais mettre une croix entre les deux. Je vais passer, je vais recommencer, non, c'est pas ça. C'est où la gomme ? C'est là ? Non, c'est là. Hop. Donc, c'est R plus étoile, croix. R. Alors, en fait, vous, vous l'avez vu, je pense officiellement dans N, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Adam, nous, on va les faire au mieux où on peut les pousser et il n'y aura aucun problème pour aller faire ça dans R. Donc, on le verra, mais vous voyez ce que ça veut dire ? Alors, ça veut aussi dire autre chose. Apprendre une propriété mathématique comme celle-ci que vous devez normalement déjà connaître, c'est aussi apprendre ces quantificateurs pour savoir avec quel type d'objet vous avez le droit de les écrire, du coup. Et ça changera tout. Bon, c'est pas... Mais c'est juste pour introduire ça. OK. Donc, ça, c'était un petit truc que j'avais passé et que je me suis rendu compte sur le chapitre 0. On aurait pu le revoir dès qu'on avance dans les propriétés. On va attaquer le chapitre 1, du coup. Alors, je sais que j'ai encore passé quelque chose du chapitre 0, mais on va revenir tout dessus dans 45 secondes et on repoussera ça un peu plus loin après. Je vous ai parlé de trois types de raisonnements qui sont vraiment des raisonnements pour trouver des choses du type A implique B. Raisonnement direct, raisonnement par contraposé, raisonnement par l'absurde. Il y a un autre type de raisonnement sur lequel, moi, je veux mettre un nom que vous avez déjà utilisé plein de fois en maths sans vous en rendre compte et qu'il est plus général que le contexte dans lequel je veux le donner. Mais, en fait, c'est vraiment un truc sur lequel je vais mettre le nom dans ce contexte-là parce que je me suis rendu compte en formant des étudiants que quand je mettais un nom là-dessus et sur la méthode, ils s'en rendaient compte. Ils disaient « Ah oui, mais là, il faut faire une analyse synthèse » et c'était quelque chose que vous maîtrisiez, que vous aimez bien et qui rapporte des points à ce sujet. Donc, il faut savoir le faire. C'était juste une question, on va se rendre compte derrière. Dès que vous devez déterminer des réels A, B et C. Et typiquement, ça nous est déjà arrivé avec la méthode... C'est Dimitri qui m'avait proposé quelque chose comme ça ? Ou pour trouver les solutions d'un polynôme, je ne sais plus ce que c'était, x²-3x-2, je m'en fiche, on avait dit ça se factorise en x-1 et derrière, je vous ai dit dans le doute, on l'écrit à x plus b, il faut déterminer du coup A et B. Donc, chaque fois que vous aurez des réels comme ça à déterminer, je vous rappellerai cette méthode et on va la revoir un peu plus tard, mais on va d'abord avancer sur les propriétés du chapitre 1 pour reparler de ça, mais dès que vous avez ça à faire, c'est quasiment toujours, toujours, toujours ce que je vais appeler une méthode d'analyse synthèse et c'est une méthode qui est liée au polynôme. Puisque j'ai décidé de surcharger le cours-là de début d'année sur les polynômes, avançons sur les polynômes et on parlera d'analyse synthèse juste après. D'ailleurs, avec ce que vous m'avez dit pour certains mardi et jeudi, j'ai été revoir le programme de MathExpert parce que c'est la première fois qu'on me dit qu'en MathExpert, certains ont fait la division euclidienne de polynômes, j'ai été revoir le programme, elle n'y est pas officiellement. Tant mieux si vous l'avez vu, vous avez des petites propriétés très intéressantes sur les polynômes qui traînent au moment où vous faites les complexes qu'on ne verra plus forcément parce qu'on ne fait pas les complexes nous mais officiellement la division euclidienne de polynômes n'est pas au programme. C'est parce que je me suis dit que je ne suis pas... Non, les matrices. Voilà. Mais bon, les autres, vous n'en faites pas, on va rattraper ce qu'ils ont fait en deux heures. Ça va, le produit matriciel, ce n'était pas le truc le plus compliqué de la Terre. On est tous d'accord pour ceux qui savent de quoi je parle. On va donc avancer sur le cours. Allons-y. Comment je vais faire ça ? Je vais faire des copier-coller pour que ça passe sur mon écran que j'enregistre. On contrôle droit. Alors, j'aimerais bien que ça ne rame pas trop sinon on va vraiment perdre du temps pour pas grand-chose. Attendez, hop. Je veux sélectionner. Voilà. Alors, allons-y. Parlons de plusieurs choses. Alors, vous allez voir que ça va être un peu flou et un peu tordu parce que, comme je vous l'ai dit, en même temps qu'on va revoir nos fonctions de référence, donc les premières que je veux voir, ce sont les polynômes, mais je vais vous redéfinir des propriétés mathématiques et des concepts mathématiques que vous avez censé être déjà vues, convexes, concaves, ce genre de choses et, en même temps, refaire des révisions de choses que vous êtes censés maîtriser, enfin, maîtriser vaguement, continuité, dérivabilité, mais avec un nouveau vocabulaire qui est fonction de classe CK. On y arrive assez vite. Première parenthèse, dès le premier rappel tout en haut, on l'a déjà vu, cette propriété-là, mais que j'ai même envie de généraliser, ceci est une vraie propriété mathématique, d'ailleurs quantifiée avec les fameux quantificateurs, le fameux produit cartésien d'ensemble que je vous ai dit, vous devez savoir, et on l'a déjà revu, que le produit X puissance A fois X puissance B, ça fait X puissance A plus B. J'ai même envie d'aller plus loin, on verra d'autres règles sur les puissances quand on fera les exponentielles ou ce genre de choses. C'est ma façon à moi de résumer cette propriété mathématique. Ce que je veux que vous reteniez, c'est plutôt ceci. Alors, encore une fois, avec la règle que ici, je mets un produit, mais moi, ce que j'appelle un produit, c'est au sens large, c'est-à-dire qu'un produit pourrait aussi bien être un quotient, parce que ça revient à paramultiplier par l'inverse. J'ai une question, dans quelle situation est-ce qu'on peut simplifier X puissance A fois Y puissance B ? Océane, tu as une idée ? C'est vraiment un cas très très particulier. On va essayer de résumer vraiment à deux situations. Dans tous les autres cas, il n'y a aucune règle mathématique qui vous permet de simplifier ça. Ça restera écrit comme ça. Il n'y a que deux situations dans lesquelles vous pouvez essayer de réécrire ça différemment. Et ça, c'est une règle de puissance qu'il faut que vous maîtrisez et que vous ayez en tête. Encore une fois, si vous n'êtes pas au point sur les puissances, encore une fois, votre système 1, il n'est pas au point. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour corriger votre système 1 afin que quand vous fassiez vos calculs, votre système 2 soit plus performant. C'est affaire des maths. Quelqu'un voit ce qu'on peut dire là-dessus ? Rien qu'avec la formule qui est au-dessus. Dans quel cas est-ce qu'il y a une simplification de cette formule avec ce qui est écrit au-dessus ? Voilà. Donc, il y a deux cas. Ça, ça peut faire si x égale y, cette formule devient juste x puissance a fois x puissance b est égal à x puissance a plus b. Il y a une autre situation. On a le droit de simplifier ça un tout petit peu, le modifier. Oui, c'est égal à b. Exactement. Si a est égal à b, cette formule devient x puissance a fois y puissance a et ça, ça devient juste x fois y, le tout à la puissance a. a, je dis bien, dans tous les autres cas, dans tous les autres cas, il n'y a pas de simplification possible. Dans tous les autres cas. J'en profite pour faire une autre remarque qui doit sûrement traîner un peu plus loin. Alors, pour qu'il y ait une vraie puissance, est-ce qu'on est bien d'accord ? Ça, c'est une remarque mais qui est importante de comprendre. mais qu'il faut que vous ayez en tête quand vous faites des maths. Je vais mettre dans ce truc-là, donc bien sûr, pour a différent de 0 ou 1. Parce que vous devez juste savoir deux choses. Quand on ne met rien en puissance, c'est qu'en fait, on a mis à la puissance 1. On n'a rien mis en puissance, c'est comme s'il y avait la puissance 1, donc ça ne va pas rentrer dans ce cas-là. Et vous devez savoir que tout nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc, si on enlève ce contexte-là, je veux juste que vous appreniez une autre règle de puissance. Si ce n'est pas une puissance 0, si ce n'est pas une puissance 1, y a-t-il un moyen de simplifier ça ? Un moyen simple. Là, je peux aussi faire appel à ceux qui ont fait maths expert. Normalement, vous l'avez même entendu parler en spémat, en terminale, mais je ne suis même pas sûr. Comme ça fait partie des trucs que vous devez refaire après, je ne suis vraiment pas sûr. Yesin ? Oui. Vous avez vu en maths expert normalement la formule du binôme de Newton. Ça, ça va nous servir. Vous n'en faites pas. Elle est simple, la formule du binôme de Newton ? Elle est extrêmement simple. Non. Donc, je vais juste résumer ça pour le moment parce que les autres, je viens de parler chinois et on verra ça assez tard, enfin, dès qu'on fera le chapitre 5, du coup, les sommes. Il n'y a aucune simplification simple d'une somme avec une puissance. Parce qu'en fait, la seule simplification qu'il y a, c'est pour les puissances entières et c'est la formule du binôme de Newton et elle n'est pas simple. qui est un peu compliqué, c'est que tu retrouves avec le poids de cèche. Oui. Donc, c'est que ce n'est pas simple. Donc, il n'y a pas, il n'y a aucune simplification entre puissance et somme. avec une simplification. Je vais rajouter simple entre puissance et somme. Et plutôt que de parler de la formule du binôme de Newton, on va en parler à l'ordre 2 parce que ça, tout le monde la connaît depuis... Alors, à mon époque, officiellement, le collège. J'espère vous aussi depuis le collège, mais comme il n'y a plus officiellement de variable maintenant en collège, je ne sais pas si on vous l'a fait en collège, mais voilà typiquement de quoi je vous parle. Voilà, ne m'écrivez sûrement pas que ça, ça fait A carré plus B carré. Vous devez tous savoir que ça fait A carré plus B carré plus 2AB. J'en profite pour ceux qui ont du mal à retenir leur formule, à dire, ouais, mais il y en a plein d'identités remarquables, je ne les connais pas. Encore une fois, une différence, ce n'est qu'une somme avec un nombre négatif. Donc, n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas celle-ci parce que moi, je vais vous écrire que ça et ça c'est A plus moins B le tout au carré. Vous connaissez la formule du dessus. Si vous connaissez la formule du dessus, c'est uniquement la même mais en recobillant tous les symboles B par le symbole moins B. j'oublie un plus et on retrouve bien ce que vous devez connaître pour ceux qui maîtrisent votre cours mais moins B le tout au carré ça fait moins B fois moins B moins par moins ça fait plus par contre 2A fois moins B on retrouve le moins 2AB. Donc encore une fois, plutôt que de tenter une formule fausse ce qui est catastrophique dans un DS de maths si vous appliquez des formules fausses utilisez votre système 1 et votre intuition et votre logique de un moins c'est qu'un plus d'un nombre négatif pour retrouver d'autres formules. C'est aussi une possibilité. Bref, est-ce que ceci je n'appelle pas ça un lien simple ? Donc A plus B le tout au carré vous devez connaître cette formule mais ce n'est pas un lien simple un lien évident. Donc ayez en tête de façon active attention j'ai une somme et une puissance je ne peux pas faire ce que je veux. Sinon vous allez faire n'importe quoi et le reste de votre exo il part en brille. Voilà pour ça. Je reviens enfin maintenant j'ai fait le tour de ma petite propriété sur la première définition. Alors, il y a déjà plein de nouveaux symboles dont normalement vous n'avez pas entendu parler. Donc on va en parler un tout petit peu. Qu'est-ce que j'appelle un polynôme ? Définition très théorique qui pour le moment c'est pour pas grand chose. Alors, avec un symbole que vous ne maîtrisez pas encore mais qu'on va définir là. Ce que je vais appeler un polynôme à coefficient réel c'est une fonction entre guillemets qui s'écrit comme une somme de puissance. Donc a0 x puissance 0 plus a1 x puissance 1 plus a2 x puissance 2 plus a3 x puissance 3 plus a n x puissance n. Entre guillemets pour vous faire un exemple et vous faire comprendre ça on peut travailler par exemple sur le polynôme p de x qui serait x puissance 3 moins 3x plus 1 je suis d'accord que ceci est un polynôme ceci pour moi si j'essaye de revenir à la définition qui est là-haut ceci joue le rôle de a0 parce qu'en fait si je ne mets rien derrière x c'est comme si j'avais mis x puissance 0 donc ça pour moi c'est a0 donc a0 vaut 1 ça c'est x c'est comme si j'avais mis x puissance 1 donc a1 ici mon coefficient a1 vaut moins 3 j'ai aussi un terme en x carré en fait sauf que mon terme en x carré mon coefficient a2 il vaut non il ne vaut pas x justement c'est un coefficient c'est une concentre réelle il vaut 0 il n'y a pas de terme de degré 2 dans mon polynôme au-dessus et ensuite il y a un coefficient a3 x3 où là mon coefficient a3 lui vaut 1 donc là par exemple ce que je viens de vous donner sur mon exemple ce serait un polynôme pour lequel n vaut 3 et où les coefficients a0 a1 a2 a3 sont les coefficients 1 moins 3 0 1 donc est-ce que vous êtes juste d'accord avec moi sur ça c'est très théorique mais on n'en a pas besoin pour le moment plus tard dans l'année ça nous servira plus que un polynôme c'est une liste de coefficients avec les puissances associées que vous avez toujours fait depuis toujours bah moi je vous définis que maintenant ça c'est un polynôme j'en profite pour vous faire une petite remarque en passant qui nous servira pour le chapitre 5 je vous l'ai dit le chapitre 4 c'est révision d'analyse donc on va parler de suite et d'intégrale enfin ou de primitive pour moi c'est quasiment la même chose là vous avez un symbole que j'espère vous avez tous vu je m'en fiche que vous le maîtrisiez pour le moment mais ça va être le coeur de notre travail au chapitre 5 on va travailler sur les sommes et ceci c'est le symbole somme donc je le relis une fois avec vous on le refera proprement au chapitre 5 mais ceci veut dire ce symbole là horrible veut dire somme pour k allant de 0 jusqu'à n des termes à k x puissance k donc ça veut bien juste dire quand k vaut 0 je fais bien à 0 x puissance 0 plus quand k vaut 1 à 1 x puissance 1 plus avec des 3 petits points le dernier terme va bien être à n x puissance n donc on le reverra plus tard c'est un symbole qu'il faudra maîtriser plus tard dans l'année mais on va maîtriser ce symbole sigma il faudra le maîtriser on a le temps mais donc ce qu'on appelle un polynôme c'est une somme de puissance de x avec des coefficients et moi je vais vous définir une nouvelle notation c'est pour ça que je vous dis que c'est des révisions plus plus parce que je vais introduire des notations de post-bac en même temps l'ensemble de tous les polynômes l'ensemble de tous les polynômes de toutes les fonctions polynômes j'appelle ça r crochet petit x c'est une notation l'ensemble des fonctions polynômes ça s'appelle r crochet petit x donc attention j'en profite un peu en bas pour faire une petite remarque vis-à-vis de cette notation là je peux la faire ici enfin je vais passer à la page d'après je vous en ai déjà parlé d'autres jours qu'est-ce qui est un réel et qu'est-ce qui est une fonction rappelle-moi ton prénom Valentin donc on est bien d'accord que ceci est une fonction et que ces deux objets là ce sont des réels donc ce que je viens de vous définir c'est que r crochet x j'ai dit que c'était l'ensemble en gros des fonctions polynômes des fonctions que j'appelle des polynômes donc n'allez pas m'écrire p de x appartient à r crochet x ça n'a pas de sens vous êtes en train de me dire un réel est dans l'ensemble des fonctions polynômes ce qu'on doit écrire c'est p appartient à r crochet x vous êtes d'accord sur le concept que je viens d'introduire r crochet x c'est une notation c'est l'ensemble de tous les polynômes donc ce dont encore une fois les maths c'est un ensemble de vocabulaire des définitions des propriétés sur ces définitions et des théorèmes quand c'est compliqué et avec ça on fait des raisonnements donc là je vais me permettre juste c'est qu'il y a une pause où il y a quelque chose vous voyez 50 on va fermer 2 minutes les portes là dans qu'il y a du bruit et on roule dès que je vous dirais donc je viens de donner un premier mot de vocabulaire l'ensemble des polynômes c'est r crochet x c'est pas forcément le plus utile de tous mais on va parler des autres derrière alors on a plein des propriétés bêtes que vous savez déjà faire mais que je vais énoncer comme ça j'ai pas mis la preuve dans le poly c'est vraiment bête pour pas grand chose mes premières propriétés de cours donc c'est vraiment une conséquence du fait d'avoir défini les polynômes comme ça c'est que les polynômes c'est un ensemble l'ensemble des polynômes qu'on appelle stable par opération alors ce mot vous n'avez pas le connaître c'est juste pour vous expliquer ce qui se passe si vous faites la somme de deux polynômes vous avez encore ah pardon excuse moi Tara tu avais une question et voilà on a défini l'ensemble r crochet r crochet x comme l'ensemble de toutes les fonctions polynômes et justement pourquoi on a défini cet ensemble parce qu'il a des bonnes propriétés c'est ce que je suis en train d'expliquer il est stable par opération si vous faites la somme de deux polynômes par exemple un polynôme en x puissance 7 avec un polynôme en x puissance 3 la somme de ces deux polynômes va vous donner un polynôme en x puissance 7 mais ça va toujours rester un polynôme le produit de deux polynômes c'est toujours un polynôme la composée de deux polynômes ça va rester un polynôme donc l'ensemble des polynômes est stable par les opérations fondamentales dont je vous ai défini donc tous les polynômes quand vous tant que vous manipulez des polynômes vous allez rester avec des polynômes donc c'est très bête vous le comprenez bien c'est de la logique c'est pour ça que c'est une logique évidente c'est une propriété c'est pas un théorème mais dès que vous faites des opérations sur des polynômes vous devez garder des polynômes alors je vous ai mis un petit exemple je vais peut-être juste en faire un pour juste remettre un clou sur les propriétés qui vont arriver derrière je vais faire un petit calcul rapide de ce que ça veut dire mais c'est plutôt pour faire un lien avec les propriétés qui vont arriver derrière sur les polynômes encore une fois mon but c'est d'aller vite et plutôt de faire des trucs intuitifs pour le moment vu que c'est des révisions que de faire des vrais calculs mais si je vous donne le polynôme P de X qui est défini par ça et Q de X qui est défini par ça la somme de deux polynômes P plus Q de X ça va être quoi ? est-ce qu'on est tous d'accord que la somme des deux ça va faire du X carré moins X plus 4 donc ça c'est juste la somme le produit PQ de X ça va juste être donc le produit en fait des deux réels P de X fois Q de X ça va donc être X carré moins 3X plus 7 que je multiplie 2X moins 3 donc ça c'est un tout petit peu lourd j'en profite je ne vous ai pas rappelé ça mais pour développer faites bien les choses dans un sens qui est clair pour vous c'est la pire chose qui vous arrive quand vous développez et que vous essayez de faire plein de choses en même temps et que vous oubliez des termes donc réfléchissez vous développez 3 termes par 2 termes chaque terme doit aller voir l'autre donc 3 fois 2 il faut qu'à la fin vous ayez 6 termes si vous ne réfléchissez pas et après c'est les simplifications qui font faire les choses donc là si je vais très très vite ça va me faire du 2X carré moins 6X 2X cube pardon j'ai fait trop vite vous voyez 2X cube moins 6X carré avec mes règles de puissance plus 14X et après il faut encore que je fasse je lui ai dit 3 fois 2 pourquoi je lui ai dit 3 fois 2 ah si ah oui c'est non pardon je suis en train de mal faire mes flèches en bleu je vais faire ça ça et ça et donc plutôt juste dans ce sens là parce que j'ai pas la place mais ça va me faire moins 3X carré alors attention plus 9X et moins 21 qui fait qu'au final ça me fait du 2X cube en X carré j'en ai moins 9 en X j'en ai plus 23 et j'ai moins 21 donc je m'en fiche un peu c'est juste pour j'en profite pour rappeler des petites règles et P rond Q de X je vous rappelle juste que c'est pas la même chose que Q rond P donc c'est du P de Q de X donc ça revient à prendre les coefficients de P en remplaçant par la lettre Q c'est la même chose qu'écrire si je remplace P Q de X par grand X ça va faire du P de grand X qui s'écrirait grand X carré moins 3X plus 7 donc je vous rappelle juste vous n'êtes pas obligé de tout noter c'est juste pour faire donc ça ça fait du Q de X au carré moins 3Q de X plus 7 ce qui nous ferait faire d'un point de calcul vu Q de X c'est 2X moins 3 je m'en rappelais plus ça fait du 2X moins 3 au carré moins 3 fois 2X moins 3 plus 7 et voilà typiquement le genre de situation où je ne veux pas que vous perdiez de vue ce que je viens de vous dire il y a une fois 5 minutes qu'est-ce qu'il faut faire quand on développe ça juste être concentré et vous dire qu'il n'y a aucune simplification simple entre somme et puissance si vous pensez à ça niveau d'après c'est ce que tu viens de dire Adam mais on doit penser qu'il y a les identités remarquables qui vont venir en jeu donc si vous utilisez vos identités remarquables je vais un petit peu vite parce que mon but ce n'est pas d'y passer des heures mais ça fait du 4X carré plus 9 moins 12X ça va avoir du moins 6X plus 9 plus 7 et ça va donc me faire du au total je m'en fiche un peu mais du 4X carré moins 18X et plus 18 plus 5 plus 25 bon voilà c'est juste pour vous donner encore une fois faire plutôt des rappels de composés des règles sur les développements que faire ça juste en passant notamment sur produits composés j'ai fait le produit d'un polynôme de degré 2 et d'un degré 1 j'ai obtenu un polynôme de degré 3 est-ce que vous êtes d'accord que c'était prévisible si je fais le produit d'un polynôme de degré 2 avec un polynôme de degré 3 je vais obtenir un polynôme de quel degré Raphaël 5 si vous pensez à ça c'est logique on va le voir c'est une propriété sur les règles de degré et en fait le degré d'un produit c'est la somme des degrés des deux polynômes voilà une propriété mathématique et c'est une propriété parce que est-ce que pour la plupart on est d'accord que c'est intuitif ce genre de règle c'est-à-dire que si vous faites les calculs si vous les menez vraiment vous allez vous en rendre compte donc ça va marcher un peu plus compliqué j'ai fait la composée d'un polynôme de degré 2 avec un polynôme de degré 1 et j'ai obtenu un polynôme de degré 2 c'est beaucoup plus technique si je fais alors je vais donner des gros degrés pour essayer de vous perdre un peu essayer de voir si vous arrivez à voir la logique si je compose un polynôme de degré 4 à l'extérieur avec un polynôme de degré 2 à l'intérieur on va obtenir quoi ? un polynôme de degré 4 à l'extérieur avec un polynôme de degré 2 à l'intérieur là on a trouvé 2 du coup 2 puissance 4 non beaucoup trop gros qui a dit 8 comme ? ouais ce sera de degré 8 si on fait un polynôme de degré 4 à l'extérieur avec un polynôme de degré 2 à l'intérieur il y aura un terme en x carré qui va aller se multiplier par un terme enfin qui va aller se composer par un terme en x4 ça va faire du x carré à la puissance 4 il y aura quelque part un terme en x puissance 8 puisque j'ai parlé des plus grands termes des deux côtés par les règles de puissance les autres termes sont de degré plus petit voilà c'est pas capital c'est juste pour vous dire que voilà le genre de propriété mathématique qu'on va pouvoir dire sur les degrés en définissant proprement les choses ok bon maintenant définissons proprement les choses et les cours mathématiques associés j'ai plus ma flèche donc c'est gênant où est ma flèche ? oui oui il n'y a plus de bruit allez-y merci allons-y alors on continue à définir donc à donner du vocabulaire maintenant que j'ai défini ce que c'est qu'un polynôme je veux définir ce que c'est que le degré d'un polynôme et je viens de vous parler de pourquoi on veut définir le degré pour faire des propriétés sur les degrés comme je viens de vous l'expliquer le degré d'un produit de polynôme c'est la somme des degrés sauf qu'en fait ça mène à des choses un tout petit peu compliquées c'est pour ça que je commence ici par ça pour vous montrer ce que c'est qu'un vrai cours de maths bien posé je vais commencer par vous définir un polynôme particulier que j'appelle le polynôme nul c'est quoi le polynôme nul ? c'est très bête mais c'est la fonction qui à tout x associe 0 c'est bien un polynôme c'est juste que son coefficient à 0 il vaut 0 et la puissance x et x puissance 0 il y a juste un seul terme par contre je vais devoir poser quelque chose et je vais vous l'expliquer après je vais décider de poser que le degré du polynôme nul oui c'est un peu tordu mais je vous l'explique dans deux minutes le degré du polynôme nul c'est moins l'infini ça ne paraît pas logique vu que ce n'est même pas un réel mais je vais le poser comme ça et maintenant je vais dire si le polynôme P n'est pas le polynôme nul je vais définir son degré comme le comme l'indice pour lequel le coefficient est le plus grand coefficient non nul typiquement alors de quoi je suis en train de vous parler si je vous parle du polynôme qui est celui-ci 3x7 moins x plus 3 quel est son degré ? 7 on est tous d'accord c'est pas compliqué mais d'un point de vue mathématique quelle est la différence entre ce polynôme là ? alors ça paraît très bête mais j'ai le droit d'écrire ça c'est aussi le polynôme 0x puissance 9 plus 3x puissance 7 moins x plus 3 ah oui mais là j'ai écrit un terme en x puissance 9 donc est-ce qu'il y a de degré 9 ? maintenant il n'est pas de degré 9 parce que le terme devant le x puissance 9 il est nul donc le degré d'un polynôme c'est donné par son premier coefficient non nul vous êtes d'après son plus grand coefficient non nul ce qui me pose un problème pour le polynôme nul et maintenant je reviens à mon début de définition le polynôme nul il n'a pas vraiment de coefficient non nul donc je ne peux pas définir son degré de cette façon là donc ce n'était pas une bonne définition donc il fallait que j'en donne une autre de définition pour le polynôme nul ça ne me justifie toujours pas pourquoi je l'ai décidé de lui donner la valeur moins l'infini mais il fallait que je donne une autre définition donc le degré d'un polynôme pour nous c'est très très bête c'est c'est tout simplement le terme de plus haut degré j'en profite pour définir autre chose qui nous servira plus tard dans l'année mais au second semestre quand on fera de l'algèbre ça nous servira on appelle rn crochet x même tout à l'heure quand je parlais du théorème de division de polynômes rn crochet x un peu comme tout à l'heure j'ai défini r crochet x l'ensemble des polynômes rn crochet x ça va être l'ensemble des polynômes de degrés inférieurs ou égales à n justement il y a une grande confusion quand vous essayez d'apprendre ça de tête en vous disant ça doit être intuitif ce n'est pas l'ensemble des polynômes de degrés n c'est l'ensemble des polynômes de degrés inférieurs ou égales à n parce qu'encore une fois le but de définir ces ensembles c'est que ce soit des bons ensembles même si ça n'a pas trop de sens c'est que ce sont des ensembles qui ont des propriétés de stabilité par opération je vais vous apprendre un truc un peu bête je vous prends un premier polynôme qui est le polynôme x-7 celui-là c'est un polynôme de degrés 1 je peux donc dire qu'il est dans avec ce que je viens de vous noter il est dans r1 crochet x l'ensemble des polynômes de degrés inférieurs ou égales à 1 je peux prendre un deuxième polynôme q qui sera le polynôme moins x-7 qui est lui aussi dans r1 crochet x sauf que malheureusement si maintenant je fais p plus q de x la somme des deux ça fait non je me suis arrangé pour que ça ne fasse pas 0 justement ça fait moins 14 et moins 14 c'est quoi son degré voilà il n'a plus de termes en x c'est un polynôme de degré 0 donc je pourrais dire et ça a du sens de dire que celui-là il est dans r0 crochet x problème si j'avais défini r1 crochet x comme l'ensemble des polynômes de degré exactement 1 il ne serait pas stable par somme cet ensemble ça ne marcherait pas donc on a décidé pour avoir des choses qui marchent à peu près bien de poser cet ensemble-là comme l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à oui Océane si tu fais la somme des deux là je les ai mis en ligne donc si tu peux faire en colonne j'ai bien mis un moins alors tu viens de révéler quelque chose dont je n'ai pas encore parlé dans votre test de lundi je vais vous massacrer avec ça ce que j'appelle le problème de la tartine beurrée ou le problème du parenthésage vous êtes pour la plupart des feignasses et je dis bien le mot feignasse en parenthèse vous ne voulez pas écrire vos parenthèses et ça vous joue des tours incroyables il y a une différence drastique entre ce qui est écrit en rouge et ce que je vais écrire en bleu alors pour donner encore un moyen mnémotechnique simple de vous rendre compte de ce qui va se passer ce que je vous dirai tout le temps alors la version mathématique c'est à l'intérieur de ma parenthèse x et 7 ne sont pas de même signe est-ce que vous êtes bien d'accord alors qu'à l'intérieur de ma parenthèse x et 7 ne sont pas de même signe quelles que soient les opérations que vous allez faire autour de ça puisque x et 7 ne sont pas de même signe ils ne seront jamais je dis bien jamais de même signe quel que soit le nombre de calculs que vous allez faire ils ne seront jamais de même signe version pour vous marquer l'esprit parce que ça vous vous en rappelez pas et en général quand je jure ou que je marque tartine sur votre copie ça ça marche mieux si vous avez deux éléments la confiture et le reste qui ne sont pas du même côté de la tartine vous aurez beau la faire retourner autant de fois que vous voulez ils ne seront jamais du même côté de la tartine donc faire des opérations mathématiques sur votre truc ça revient à faire tourner la tartine autant que vous voulez s'ils n'étaient pas du même côté ils ne finiront pas du même côté s'ils étaient tous les deux du même côté donc s'ils avaient le même signe ils finiront quel que soit ce signe j'en sais rien du même côté ok donc ça c'est le principe de la tartine chaque fois que vous aurez faux dans vos dérivés ou vos machins et que ça viendra de là vous verrez sur votre copie et qu'il y a en gros tartine voilà c'est ça vous marque l'esprit en général pardon alors c'est ce que j'ai défini en encadré en rouge juste en dessous c'est une définition comme tout à l'heure de l'ensemble R crochet X c'est l'ensemble des fonctions de polynôme de degré R1 de degré inférieur ou égal à 1 R0 de degré inférieur ou égal à 0 on va beaucoup travailler par exemple nous avec vous avez beaucoup travaillé avec ça et c'est quand même la base des polynômes que vous avez mettait c'est R2 crochet X les polynômes de degré inférieur ou égal à 2 les polynômes de degré 2 notamment alors ceci est ma définition des degrés cette définition je ne vous ai toujours pas justifié pourquoi j'ai mis moins l'infini pour 0 je vais parler des propriétés on va comprendre pourquoi j'ai défini des choses comme ça donc ça je viens vous en parler à l'instant de tout sur des exemples mais on vient d'en parler les propriétés sur les degrés donc regardez un peu la lourdeur des notations mais je vous définis deux polynômes c'est un peu lourd a l'air un polynôme il faut savoir le lire mais comme je vous définis deux éléments je vous dis bien que chacun sont bien des polynômes en vous mettant qu'ils sont dans R crochet X au carré on a vu ça tout à l'heure ce que je viens de vous apprendre avec la règle avec l'exemple qui est là-haut et on va y revenir si je vous avais demandé qu'elle ait à froid sans cet exemple-là quel était la somme enfin quel était le degré de la somme de deux polynômes de degré 2 vous m'auriez dit ça fait un polynôme de degré 2 c'est intuitif sauf que c'est faux parce que exactement comme là je l'ai fait je viens de faire la somme de deux polynômes de degré 1 et ça fait un polynôme de degré 0 donc pareil je reprends deux polynômes de degré 2 le polynôme X carré et le polynôme moins X carré plus 1 si je fais la somme des deux ça fait 1 ça fait pas un polynôme de degré 2 donc on n'a pas de règle mathématique pour dire que la somme des degrés on la maîtrise donc la vraie propriété mathématique c'est que le degré d'une somme c'est toujours plus petit que le maximum du degré des deux polynômes que vous avez fait on a une fourchette on n'a pas de degré exact on ne peut pas le savoir ça va dépendre des coefficients comme je viens de vous le donner sur des exemples donc on ne peut rien dire de mieux ce n'est pas très utile comme propriété ce n'est pas très puissant mais on ne peut rien dire de mieux sur le degré d'une somme à l'inverse ce qu'on a dit tout à l'heure alors il y a un cas particulier où ça marche c'est que s'ils sont de degré différent par contre il ne peut pas y avoir de compensation c'est à dire pourquoi ça ne marche pas ce que je viens de vous dire avec les degrés si je fais x et moins x ça va se compenser si je fais x carré et moins x carré ça va se compenser mais si j'ajoute un polynôme en x cube avec un polynôme en x là la somme des deux fera clairement un polynôme de degré 3 donc si les degrés sont différents alors on peut clairement dire que le degré de la somme c'est le maximum des degrés ce n'est pas capital c'est encore une fois juste pour vous montrer comment on construit un cours et comment on fait les choses maintenant j'arrive sur la partie de la propriété qui est la plus importante encore une fois l'intuition est bonne mais ne fait pas un vrai cours de maths le degré de pq c'est la somme des degrés c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure j'ai multiplié un polynôme de degré 2 avec un polynôme de degré 1 j'ai obtenu un polynôme de degré 3 si je t'ennuie Mohamed tu as le droit de sortir de ma tête donc si je multiplie un polynôme de degré 2 avec un polynôme de degré 1 j'obtiens un polynôme de degré 3 on l'a dit à l'oral si je multiplie un polynôme de degré 4 c'est pas celui-là mais un polynôme de degré 5 avec un polynôme de degré 3 pour retenir un polynôme de degré 8. Si vous avez cette logique-là en tête, vous avez compris la propriété. Et pourtant, votre propriété, si elle est juste écrite comme ça, et si je ne définis pas comme je l'ai fait, le degré du polynôme nul, elle est fausse. Pourquoi ? Prenons un exemple très simple, et maintenant un exemple qui fait tout foirer dans cette propriété. Je prends le polynôme P qui vaut à un polynôme de degré 8, allons-y, x8, mais Q de x, je vais choisir de le mettre comme étant le polynôme nul. Ça va faire quoi le produit P fois Q ? P fois Q, ça fait 0. On est d'accord. Imaginons que je veux mettre un degré à ça, et que je veux que ma formule marche. Je voudrais donc, et que je donne un degré n'importe quel réel, je vais l'appeler A, au polynôme nul. Ce que montre ce calcul, c'est que le degré de P fois Q, ça devrait être le degré de P plus le degré de Q, c'est ça ma formule. Sauf qu'ici, le degré de P fois Q, ça fait le degré du polynôme nul. Alors le polynôme nul, sa notation, c'est juste un peu lourd encore une fois, mais c'est juste pour avoir une notation simple. Ça, c'est pour dire le polynôme nul. C'est le zéro, mais pas le zéro réel, le zéro de la fonction nul. Ça fait le degré de P qui était 8, plus le degré du polynôme nul. Je me retrouve avec une équation qui est de la forme A égale 8 plus A. Ça fait 0 égale 8 si A est un réel. Parce que j'ai le droit de faire ça et de faire moins A par équivalence dans mes équations si A est un réel. Donc, je ne peux pas définir le degré du polynôme nul pour que cette propriété marche en le définissant comme un réel. Ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas de sens. Ça serait très tordu, mais c'est ce que montre si j'essaye de faire cette propriété-là. Par contre, faisons un truc un tout petit peu tordu, mais que vous avez admis quand vous avez travaillé sur les limites. Imaginons que j'admette de poser que la valeur du degré du polynôme nul c'est moins l'infini. Ce que vous avez appris sur les limites, c'est que ça fait quoi moins l'infini plus 8 ? Moins l'infini. Dans ce cas-là, si je pose A qui vaut moins l'infini, l'équation moins l'infini est égale à moins 8 plus moins l'infini, elle marche. Donc, pour que cette propriété de maths fonctionne, je suis obligé d'un point de vue définition de définir le degré d'un polynôme comme étant égal à moins l'infini. Sinon, toutes mes propriétés ne marchent pas. Donc, c'est une définition lourde, c'est une définition compliquée, la définition de degré de polynôme, mais c'est la seule définition qui marche pour que toutes les propriétés qui sont logiques fonctionnent derrière. aïe, c'est compliqué un cours de maths bien construit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut expliquer les choses et voilà comment on va construire les choses. Oui, tu as une question ? A, degré A, j'essaye de donner un nom que le degré du polynôme nul, c'est A. Je veux donner un nom au degré du polynôme nul pour que vous vous rendez compte que c'est une équation. Encore une fois, ce n'est pas capital, c'est juste pour vous faire comprendre comment on construit un cours de maths carré. Donc, voilà ce que c'est que... Maintenant que j'ai rajouté cette règle-là, je vous assure que toutes les règles de degré qu'on a la logique d'avoir fonctionnent. Donc, le degré d'un produit de polynôme, c'est la somme des degrés. Oui ? Comment vous êtes passé de degré P fois Q à degré 0 ? Ah ouais. Ah, c'est juste. Ah non, c'est juste ce que j'ai écrit là-haut. Alors, P fois Q, j'aurais peut-être dû écrire P fois Q de X. Il manque un X ici, mais P fois Q de X, tu es bien d'accord ? Quand tu fais le produit de 0 par X8, ça fait 0. Ce qui veut bien dire que la fonction P fois Q est la fonction nulle. La fonction nulle que j'ai choisie... Alors, je remonte dans mon poly, mais la fonction nulle, j'ai choisi... La fonction qui a pour tout X associé 0, j'ai choisi de l'appeler 0 indicé par R crochet X. Voilà. Ce n'est pas une notation capitale pour le moment. Encore une fois, au second semestre, quand on fera de l'algebra, ces notations vont devenir essentielles. Mais pas pour le moment, on a le temps. C'était juste pour vous expliquer pourquoi j'ai mis une définition aussi lourde. C'est pour que les propriétés marchent. Et les propriétés logiques, intuitives qu'on veut faire marcher. J'en profite juste pour lire cette dernière propriété, mais elle ne nous servira quasiment jamais. Encore une fois, je suis obligé de mettre des conditions pour que le degré d'une composée de polynôme se soit le produit des degrés. Il faut que j'impose que le degré du polynôme à l'intérieur soit au moins 1. Alors ça paraît bête, mais oui. Si je vous donne le polynôme P de X qui vaut X8 et le polynôme Q qui vaut Q de X qui vaut X4, si j'essaye de faire P rond Q, on est bien d'accord que ça va faire X puissance 4 le tout à la puissance 8 avec les règles de puissance. Ça va me faire du X puissance 32. Mais si maintenant je fais alors j'en pose P, Q, R si je pose R de X c'est très bête mais ça aussi c'est un polynôme. Si je pose le polynôme égal à 1 ça c'est un polynôme c'est un polynôme constant c'est un polynôme de R0 crochet X si j'utilise mes notations de tout à l'heure. si maintenant je fais P rond R ça fait P de 1 P de 1 ça fait 1 la puissance 8 la puissance 8 ça fait 1 quel est le degré de P de R il est de degré 0. Encore une fois la formule ne marche pas si je ne rajoute pas la condition degré de Q doit être supérieur ou égal à 1 On s'en fiche ces propriétés là vous n'allez pas vous en servir. On reste tout le temps dans les naturels. Quand on fait des polynômes c'est que des puissances entières. Oui. Donc oui. Oui. Oui, complètement. Non. Mais alors je suis d'accord maintenant je suis d'accord avec complètement d'accord avec toi mon contre-exemple ne justifie pas ce que tu viens de m'expliquer et donc du coup à l'heure actuelle je comprends que tu penses que ça ne marche pas. Je prends juste un petit truc pour montrer ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord qu'on est obligé de poser que le polynôme nul il est de degré moins l'infini sinon la propriété d'avant ne marche pas. Ok. Maintenant je change mon polynôme P. Au lieu de prendre le polynôme P alors je suis où ? Je suis là. Je change ce polynôme P pour faire mon calcul au lieu de poser x puissance 8 je mets x moins 1 à la puissance 8. Maintenant je reprends mon calcul je suis où ? Je suis là. P de R de x ça va donc devenir P de 1 toujours ça ça n'a pas changé ça devient 1 moins 1 à la puissance 8 qui fait 0 et 0 lui il est de son degré il est de degré moins l'infini et la règle ne marche plus. Voilà. Non mais encore une fois et on revient aussi à la base de la logique qu'on a vue. pour montrer qu'une formule est vraie il faut montrer que c'est vrai partout pour montrer qu'elle est fausse il suffit de trouver un seul complet exemple le contraire d'un pour tout c'est un il existe ça avait l'air logique encore une fois cette propriété mais on vient de trouver un contre exemple qui fait qu'elle ne marche pas ok ? mais tout à fait d'accord je n'avais pas fait gaffe que mon exemple était insuffisant à nier la propriété qu'on avait donc encore une fois juste pour vous dire qu'un cours de maths ça s'apprend avec des conditions précises parce que là les autres formules ne marchent pas si vous ne faites pas gaffe à ces conditions et que vous essayez de les appliquer hors de ces conditions là typiquement je vais vous expliquer ça ne marche pas en dehors de ces conditions donc vous allez avoir un raisonnement qui va être faux à la fin et donc votre réponse à la question sera fausse encore une fois je n'ai pas besoin que vous appreniez ce genre de choses notre but c'est de faire des révisions et de savoir faire des choses sur les polynômes là par contre ça va m'intéresser beaucoup et vous allez dire wow mais je ne comprends rien à ça on va changer de chapitre alors donc je suis d'accord que ce symbole là c'est un finisseur R vous ne savez pas ce que c'est c'est juste vraiment une notation de concept que vous maîtrisez déjà mais je dois donc forcément pour pouvoir continuer ce chapitre là sur les propriétés et les fonctions de référence revenir sur cette notation donc pendant un tout petit moment on passe sur le chapitre 2 pour introduire c'est quoi ce concept de c'est infini alors allons-y on va basculer sur le chapitre 2 on va avancer quelques pages on est encore un peu plus loin donc je passe sur mon chapitre 2 dans mon chapitre 2 je vous donne une première définition que l'on reverra à la fin du semestre 1 on fera un retour sur l'analyse à la fin du semestre 1 avec des trucs plus pointus donc je n'ai pas besoin que vous maîtrisiez ça aujourd'hui mais par contre normalement si on vous a défini la notion de continuité proprement en cours de maths ça devait ressembler à ça c'est lourd mais c'est ça la définition de la continuité si on vous la définit pour être gentil et avec vous ce qu'on a dû vous dire de la continuité c'est que le tracé de la courbe on ne lève jamais le crayon ça me va très très bien si j'ai envie de faire un intermédiaire entre la définition ultra compliquée et quelque chose qui est utilisable et pratique d'un point de vue maths c'est pour qu'une fonction soit continue il faut que lorsqu'on fasse ce calcul là alors c'est un peu théorique quand même mais lorsque je fais tendre h vers 0 quel que soit le signe de h c'est à dire que quand je suis près de mon fameux point x0 ici ça le point qui est là c'est le point de coordonnée x0 f de x0 si je fais tendre h vers 0 est-ce que vous êtes d'accord que là dedans si h tend vers 0 ça ça tend vers x0 pour que la fonction soit continue il faut que quand j'approche par ici des deux côtés de ma fonction ça aille vers f de x0 ça veut juste dire ça alors ça vous paraît bête mais je reprends un petit dessin que je vous ai déjà fait très rapidement quand on arrivera dessus on en parlera mais la fonction partie entière je vous ai dit c'est une fonction qui en 0 vaut 0 jusqu'à quasiment 1 en 1 elle saute elle vaut d'un seul coup 1 en 2 elle saute et d'un seul coup elle vaut 2 avant ici elle a sauté mais avant elle était constante et elle valait moins 1 jusqu'en moins 1 vous êtes d'accord sur le principe de ce dessin là donc si maintenant je vous dis ça qu'est-ce que ça veut dire si je me place au point x0 égale 1 et si je fais le calcul de cette fonction là si je l'appelle f cette fonction si je fais le calcul de f de x0 plus h alors avec je vais plutôt mettre que ça tend enfin de même pas x0 je vais pas fixer x0 ici je peux l'effacer pour mettre un 1 ce sera plus clair si je fais le calcul de f de 1 plus h quand h tend vers 0 mais par h strictement positif est-ce que vous êtes d'accord que si h est positif et h tend vers 0 est-ce que vous êtes d'accord que j'arrive de ce côté-ci je suis en train de faire tendre h vers 0 comme ça c'est comme si je faisais une flèche qui vient comme ça h est positif je suis plus grand que 1 et je tends vers ça est-ce que vous êtes d'accord que si je fais tendre ma fonction vers ça je tends bien vers 1 qui fait bien f de 1 alors ça c'est un mot je sais pas si vous en avez entendu parler on en parlera plus tard dans l'année je dirais donc que ma fonction elle est continue à droite quand j'arrive par la droite j'ai bien la propriété que je viens de dire par contre si maintenant je fais le même calcul mais avec ceci h tend vers 0 mais h maintenant est négatif est-ce que vous êtes d'accord que je suis en train d'approcher comme ça mais comme h est négatif je suis toujours bien dans la partie du bas dans ce cas là ma fonction tend vers 0 0 ce n'est pas la même valeur que ce que j'ai mis à ma fonction en 1 elle n'est pas continue en 1 cette fonction là et ce qui montre bien que le graphe a sauté ok t'en vas ? bah c'est une variable que je fais tendre vers 0 si tu veux quand tu calcules f de x dans mon dessin en fait h ce serait un petit nombre qui serait compris ici mais h il est de plus en plus petit donc comme ça il tend vers 0 je me rapproche de plus en plus de mon point x 0 et donc si j'ai la même valeur des deux côtés c'est que j'ai bien atteint mon point si j'ai pas la même valeur bah c'est qu'il y a un saut c'est que ma fonction elle a sauté c'est que j'ai lâché le crayon c'est que je suis pas continu donc encore une fois la grosse définition théorique je m'en fiche un peu c'est le concept qu'il y a derrière ne pas lever le crayon mais un peu mieux c'est bah il faut que la limite ce soit la valeur de la fonction ok ça vous avez dû en parler une fois qu'on vous a défini la continuité pour une notion de fonction on a dû vous définir ces trois concepts là et certains m'en ont parlé mardi ou jeudi donc vous en avez entendu parler on peut définir pour une fonction entre deux points on peut définir pardon Esther pourquoi on a changé quoi ? pour expliquer ce que ça veut dire c'est infini sur R mais je suis obligé de vous expliquer je ne vais pas vous introduire une notation que vous n'ayez pas vue mais pour vous introduire ce que ça veut dire c'est infini sur R vu que c'est lié à la notion de dérivabilité j'en profite pour vous rappeler ce que c'est que la notion de dérivabilité maintenant qu'on a parlé de continuité je peux vous parler de ce que c'est que le taux d'accroissement entre deux points pour une fonction ça vous devez le savoir entre deux points et B alors je vais vous faire un dessin pour vous expliquer mais c'est la définition 2 qui est là-haut si je peux arriver à tout avoir sur le même dessin c'est mieux si je vous fais n'importe quelle fonction entre deux points A et B donc là je serai en AF de A vous êtes d'accord ici je serai en B F de B ce qu'on appelle le taux d'accroissement entre ces deux points c'est la pente qui est là le taux d'accroissement donc c'est la pente qui est là c'est ce qu'on appelle F de B moins F de A sur B moins A c'est la pente qui est là c'est-à-dire que si j'appelle ça le nombre je ne sais pas alpha pour décrire la pente quand ici j'avance de 1 en abscisse j'ai monté de alpha en ordonnée c'est ça qu'on appelle le taux d'accroissement c'est le coefficient directeur d'une droite le taux d'accroissement c'est le coefficient directeur de la droite qui relie les points AF de A à la droite BF de B donc ça c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement entre deux points c'est quoi la notion de nombre dérivé pour une fonction et là maintenant je veux que vous la connaissiez cette définition là ça il n'y a pas c'est trop important de connaître la notion de dérivé une fonction possède un nombre dérivé ou une dérivée en un point si la limite du taux d'accroissement sur le segment X0 X plus H ou X plus 0 plus H X0 si H est négatif si ce taux d'accroissement là possède une limite quand H tend vers 0 et cette limite dans ce cas là c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé typiquement pour vous faire un exemple imaginons que je pose F de X0 la fonction carré fonction que vous connaissez bien c'est quoi F de X0 plus H c'est X0 plus H le tout au carré avec l'identité remarquable ça fait X0 carré plus H carré plus 2X0 H si maintenant je calcule le taux d'accroissement le taux d'accroissement entre X0 et X0 plus H c'est ça 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 fait donc je fais mes calculs mais X0 carré plus H carré plus 2X0 H moins X0 carré le tout divisé par H ça va me permettre de vous faire revoir une autre règle de calcul importante là vous devez remarquer que ce X0 carré ici se simplifie avec ce X0 carré là je ne vais pas aller trop vite Oula j'ai mis un plus et avant de simplifier ça je vais faire une règle instantanée il n'y a pas de règle de simplification des fractions alors c'est un peu pas très clair mais des fractions comportant des sommes si vous voyez une somme dans une fraction et c'est la plus grosse erreur que je vais voir et je ne peux pas dire autre chose quand je vois ça sur une copie c'est le mot horreur sur la copie et je n'ai pas d'autres mots pour le qualifier non non il n'y a pas d'autres mots là c'est juste une horreur on ne barre pas avec des fractions vous allez me faire n'importe quoi ça c'est quand il y a une somme on a le droit de simplifier quand il y a un produit or quand il y a une somme on peut toujours faire apparaître un produit en factorisant entre guillemets donc deux stratégies différentes pour faire le même calcul soit vous simplifiez vous séparez votre fraction en deux parce que quand la somme est au numérateur vous avez toujours le droit de séparer la fraction donc soit vous m'écrivez ça comme ça et là maintenant dans chacune des fractions il n'y a plus de somme ou vous factorisez en haut je vais un tout petit peu vite mais si vous factorisez en haut ça va faire ceci mais maintenant vous pouvez simplifier vos fractions dans les deux cas la simplification va faire la même chose la simplification ça va faire h plus 2x0 donc là je viens de calculer le taux d'accroissement ma définition de dérivabilité c'est quand le taux d'accroissement a une limite ah oui maintenant si h tend vers 0 ça tend vers quoi ça quand h tend vers 0 vers 2x0 donc si maintenant au lieu de mettre un réel x0 là dedans je remonte un tout petit peu si j'appelle ça pas x0 mais x je viens de dire que si j'appelle ça la fonction x² ce taux d'accroissement il tend vers 2x et vous le savez quand on a la fonction x² 2x c'est f' de x donc oui c'est juste la définition de vos calculs de dérivés que vous avez eus et je préfère que vous connaissiez vos formules de dérivés mais c'est juste l'application de la définition du nombre dérivés comme limite du taux d'accroissement c'est rien de plus que ça donc vos formules de dérivés de fonctions de référence c'est l'application de la définition du taux d'accroissement oui Yessine oui mais ce serait très très lourd je t'assure que les calculs si tu fais ça pour une fonction tout ce qu'il y a de plus général c'est ultra lourd de revenir à cette définition là c'est pour ça qu'on va avoir des propriétés notamment des propriétés sur les fonctions c'est infini dès que je les aurai proprement définies de quoi les règles de dérivés on va les revoir mais je peux pas je peux pas alors déjà que vous me dites attendez il vient de zapper du chapitre 2 au chapitre 1 si en plus je dois zapper dans le chapitre 2 des règles à machin laissez moi poser les choses après je vous engueulerai assez longtemps dans un mois quand je vais vous dire maintenant on a tout vu donc maintenant vous devez tout savoir maintenant vous connaissez pas telle définition donc là ça vous paraît on avance pas je n'ai pas râlé quand je vois on aura tout vu donc maintenant que je sais définir qu'une fonction est dérivable en un point ça veut dire quoi qu'une fonction est dérivable sur un intervalle c'est très bête mais c'est une définition qu'il faut se donner aussi c'est quoi une fonction dérivable sur un intervalle c'est une fonction qui est dérivable dans tous les points de l'intervalle c'est tout donc maintenant on sait ce que c'est qu'une fonction dérivable maintenant je refais une parenthèse sur le chapitre 1 la notion de fonction dérivable n'est pas une bonne notion et elle n'est pas liée directement à la notion de continuité je vous avais déjà fait la remarque et j'avais eu un très bon écho dans la classe quand j'avais fait à main levée sur est-ce qu'on a continu qui implique dérivable ou est-ce que c'est dérivable qui implique continu maintenant revenons juste à deux choses que je vous ai appris aujourd'hui et je voulais juste que vous reteniez ça sur ces deux concepts-là je vous ai dit pour que une fonction soit continue il faudrait que cette propriété-là soit vaguement vérifiée pour qu'une fonction soit dérivable le vrai concept c'est qu'il faut que f de x0 plus h moins f de x0 sur h ça tende vers un nombre que j'appelle le nombre dérivé maintenant on peut voir la propriété je ne l'ai pas énoncée dans le poly elle est peut-être plus loin je n'en sais rien mais donc je peux vous énoncer une nouvelle propriété de cours propriété si f dérivable alors f enfin dérivable en x0 alors f continue en x0 et je peux même en faire la preuve c'est pas très très dur ça veut dire quoi que f est dérivable en x0 j'écris ma définition on a f de x0 plus h moins f de x0 sur h qui tend quand h tend vers 0 vers f prime de x0 vous êtes d'accord et ça je l'ai dit dans ma définition mais il faut que ce soit un réel si la limite n'est pas un nombre fini c'est pas dérivable alors je vais faire une petite astuce de prof de maths mais mon but c'est ce que je veux montrer je remonte un tout petit peu dans mon tableau pour vous montrer ce que je cherche à montrer je cherche à montrer ça pour montrer que la fonction est continue je cherche à montrer ce point là mais juste parce qu'il y a des f des deux côtés c'est un tout petit peu lourd ce que je peux montrer pour montrer la même chose c'est montrer ceci ça reviendrait à montrer quoi que ceci ça tend vers ouais ça revient à montrer la même chose que de montrer que ça ça tend vers 0 est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que si j'ai montré que ça tend vers 0 j'ai montré ce qui est encadré au dessus donc je vais plutôt chercher à montrer que ça ça tend vers 0 alors pour utiliser vos mots parce que si alors les miens si j'ajoute f de x 0 des deux côtés de cette équation enfin c'est pas une vraie équation mais si j'ajoute f de x 0 des deux côtés je retombe bien sûr ça là-haut alors si j'écris alors deuxième chose ça veut dire quoi qu'une quantité tend vers 0 quand h tend vers 0 ça voudrait dire que j'écris que f de x 0 plus h moins f de x 0 c'est une nouvelle quantité que je pourrais appeler par exemple a de h si c'est une quantité et je sais que a de h tend maintenant quand h tend vers 0 vers 0 t'es d'accord maintenant ceci la différence c'est ce que je viens d'écrire c'est une équation comme c'est une équation je peux réécrire f de x 0 plus h c'est donc f de x 0 plus a de h et maintenant je veux faire tendre h vers 0 c'est une volonté personnelle oui c'est ma pseudo définition de continu pour faire simple donc maintenant quand h tend vers 0 ceci ça dépend pas de h donc ça reste f de x 0 ceci ça dépend de h et je me suis arrangé pour que ça tende vers 0 donc ça va tendre vers donc au final j'ai bien prouvé que f de x 0 plus h ça tend bien vers f de x 0 parce que vous avez choisi que h tend vers 0 oui mais pourquoi ici j'ai choisi de l'écrire avec un h qui tend vers 0 parce que ma définition de dérivabilité c'est avec un h qui tend vers 0 ok donc qu'est-ce que je peux dire de cette quantité là ça va vous paraître un peu bête mais cette quantité là je peux forcer alors ça c'est un nouveau concept de méthode mathématique mais chaque fois que vous avez des données sur une quantité vous pouvez toujours en maths la forcer à la faire apparaître si dans ce calcul là je veux forcer à une quantité à apparaître je peux toujours faire alors il y a deux façons de forcer à apparaître une quantité ouais alors on peut je peux juste faire fois a sur a et ensuite remettre ma quantité d'avant ou l'autre façon de forcer à apparaître ça nous arrivera pas ça nous arrivera enfin on va voir tiens je vais vous laisser décider mais l'autre façon de forcer quelque chose à apparaître pour moi quand je vais vous dire forcer à apparaître c'est on peut aussi faire plus a moins a donc ici mon but donc ça c'est plutôt une méthode que je viens de vous dénoncer ici mon but c'est de forcer à apparaître par rapport à cette quantité là je veux forcer à apparaître le taux d'accroissement donc là moi je veux je vais vous appliquer forcer à apparaître le taux d'accroissement laquelle des deux méthodes je vais utiliser Eden oui on va faire du fois c'est divisé par a vous êtes d'accord encore une fois si vous voyez comment le faire apparaître de façon efficace faites le vite là je vais le faire de façon un peu plus méthodique pour que vous voyez les simplifications alors ici les deux méthodes ça va dépendre du contexte ok ici la différence entre ma quantité que j'ai de base et celle que je veux faire apparaître est-ce que tu es d'accord que la différence entre les deux c'est qu'il y a un quotient un quotient je l'ai déjà dit c'est plutôt lié à la notion de produit que de somme et donc il vaut mieux faire apparaître des quotients et des produits que des sommes à cause de ça ok oui c'est n'importe quelle quantité A là ma quantité c'est mon taux d'accroissement donc je vais l'écrire de façon un peu lourde vous êtes sûrement capable de faire mieux mais après simplification on va revenir à la même chose donc si je force à apparaître mon taux d'accroissement ça va me faire un calcul assez lourd d'ailleurs le égal je vais le bouger tout de suite parce que sinon moi je ne vais pas avoir assez de place donc je vais forcer cette quantité là à apparaître ma quantité c'est celle-ci alors oui c'est très très lourd écrit comme ça alors ce que j'ai fait apparaître c'est en bleu je vais essayer comme je vous l'avais dit au tableau de faire ça dans une autre couleur pour que vous comprenez bien la quantité de base c'était je passais en bleu donc l'autre face en noir c'était f de x0 plus h moins f de x0 ce que j'ai forcé à apparaître est-ce que vous êtes d'accord que je n'ai rien changé j'ai mis la même quantité au-dessus de la barre de fraction et j'ai mis la même quantité en dessous ce qui va me permettre de vous faire réviser une nouvelle règle de calcul sur laquelle je ne veux pas que vous vous trompiez là j'ai mis une quattruble barre de fraction A sur B sur C sur D on est d'accord avec ça donc ceci ça va devenir quoi après donc mise au même dénominateur ou simplification cette quantité là va se réécrire si j'écris tout non il n'y a pas de h² si je réécris tous mes termes dernière chose je vous rappelle que ce terme là peut aussi se mettre sur une fraction sur 1 si besoin donc il peut rentrer dans la fraction au besoin il n'y a que des multiplications il n'y a pas de somme vu sur ces quantités là donc il y a ça si je simplifie tout en mettant au même dénominateur voilà ce que j'obtiens maintenant je peux essayer de simplifier sauf que mon but c'était quand même de faire apparaître ma quantité donc je ne veux pas la faire disparaître donc je veux faire apparaître ce que je peux simplifier c'est surtout que là j'ai un carré et là je n'ai rien donc si j'ai un carré et ici je n'ai rien c'est comme si j'avais une puissance 1 j'ai bien le même terme à l'intérieur et pas la même puissance c'est comme si j'avais du x puissance a sur x puissance b ça j'ai bien le droit de l'écrire x puissance a moins b a moins b c'est bien le même terme c'est la généralisation de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les puissances mais avec un quotient mais c'est bien la même règle donc si je simplifie ça voilà comment je peux réécrire mon terme et c'est comme ça qu'on aurait pu faire et là j'ai bien forcé ma quantité alors maintenant je vais vous l'écrire autrement il faudrait que j'ai la première ligne de mon calcul je vais la réécrire là juste pour qu'on l'ait mais la première ligne de mon calcul mon membre de gauche c'était ceci donc c'est pour ça que je vous ai dit que vous pouviez être beaucoup plus efficace si vous savez calculer mais pour forcer à apparaître la quantité qu'on voulait faire apparaître à partir de ce calcul il suffisait que je divise par h et que je remultiplie par h mais à tout moment vous pouvez faire apparaître n'importe quelle quantité a dans un calcul si vous le voulez en appliquant ce que je vous ai fait comme règle de calcul précédent donc ne venez pas me dire je ne sais pas le faire c'est de la mécanique l'étape compliquée c'est l'étape de simplification c'est toujours l'étape de simplification qui est compliquée ce n'est pas le reste maintenant que j'ai fait apparaître mon taux d'accroissement qu'est-ce qui change c'est que ceci maintenant ça tend quand h tend vers 0 vers f' f' de x0 parce que ma fonction est dérivable c'est ce que je suppose ceci quand h tend vers 0 ça tend vers 0 donc au final l'ensemble de ma quantité c'est 1 réel fois 0 ça tend quand h tend vers 0 vers 0 on n'a pas encore revu les limites mais j'espère que ces petites règles 1 réel fois 0 4 fois 0 5 fois 0 voilà c'est bien pour ça que j'ai précisé mais que le nombre dérivé c'est un réel on dit qu'une fonction est dérivable quand le nombre dérivé est un réel ok ok donc j'ai bien prouvé que f' de x0 plus h moins f' de x0 ça tend quand h tend vers 0 vers 0 donc avec ma petite remarque de tout à l'heure j'ai bien prouvé que ceci ça tend quand h tend vers 0 vers f' de x0 donc si une fonction est dérivable elle est continue alors la réciproque n'est pas vraie parce que vous devez connaître vos fonctions de référence alors on n'a pas encore le temps de la revoir mais c'est une remarque que je referai quand on reviendra sur cette fonction de référence mais je fais une remarque de 10 secondes sur la fonction racine la fonction racine que vous devez connaître son graphe à la fonction racine c'est quelque chose comme ça la fonction racine son graphe elle est définie la fonction racine elle est définie sur l'intervalle si je veux la définir la racine carrée elle est définie sur 0 fermé plus l'infini à valeur dans r plus à x j'associe bien sûr racine de x est-ce qu'on est bien tous d'accord que je n'ai jamais levé le crayon sur cette fonction donc la racine la fonction racine est continue sur r plus par contre vous le voyez bien le nombre dérivé j'ai dit c'était la limite du taux d'accroissement donc c'est la limite de la pente de la fonction la pente de la fonction en 0 ici c'est je le fais mal mais c'est tout droit vers le haut c'est plus l'infini la pente de la fonction autre façon de le voir vous devez le savoir la dérivée de la racine alors j'utilise vos notations d'élèves que je déteste mais c'est pour faire un truc rapide la dérivée de la racine c'est 1 sur 2 racines de x si vous essayez d'injecter 0 1 c'est pas défini donc la racine n'est pas dérivable en 0 on peut pas dériver la racine en 0 sa dérivée n'existe pas en 0 vous êtes d'accord sur le principe donc encore une fois dérivable implique continue est-ce que la réciproque est vraie ? non parce que j'ai trouvé un seul contre-exemple ça suffit à prouver que la propriété oui Mathilde je peux même enregistrer le pdf je vais mettre la vidéo en ligne mais dans la partie vidéo je mettrai le pdf le pdf mais avec le flou sans les explications mon pdf il est très très moche donc j'en arrive à dérivable implique continue et continue n'implique pas dérivable ce qui veut dire deuxième chose que la notion de dérivabilité et de continuité sont des mauvaises notions si je vous parle encore une fois de cette propriété de stabilité que je voudrais pouvoir réappliquer quelque chose à plein d'objets puisqu'une fonction dérivable va pas forcément être continue enfin plutôt si elle est dérivable elle va être continue mais si elle est continue elle va plus être dérivable pas forcément ça peut poser des problèmes on a même des fonctions continues qui sont pas dérivables en un point autre exemple là j'ai parlé de la racine mais on a aussi la fonction valeur absolue si vous connaissez son graphe elle est continue sur R mais elle n'est pas dérivable en 0 donc cette notion de continuité et de dérivabilité elle est pas bonne puisqu'elle est pas bonne quand on fait des vraies études de maths en post-bac on souhaite définir un autre concept qui s'appelle le concept de notion de fonction de classe ck et dans le cas où tout va bien même de fonction de classe cinfini c'est donc ça qu'on doit définir c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle